Les acquis des négociations entre le gouvernement et les centrales et fêtières syndicales constituent une réelle bouffée d'oxygène pour les membres de la plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics privés de Côte d'Ivoire. Au cours d'une rencontre marquant leur entrée syndicale, les premiers responsables de cette organisation ont exprimé toute leur reconnaissance au président ivoirien pour avoir répondu favorablement aux revendications et doléances des fonctionnaires et agents de l'État de façon diligente à la fin du mois d'août dernier. Pour eux, cette initiative du chef de l'État est à saluer. Puis grainer donc tous ces acquis devant les fonctionnaires pour que nul en ignore et ensuite dégager des perspectives pour l'avenir, notamment les discussions sectorielles, notamment les tournées nationales et puis la lutte qui continue pour les retraités. Les membres de cette plateforme ont en outre relevé la disponibilité et l'implication du Premier ministre et des membres du gouvernement dans tout le processus de négociation En termes de perspectives, le président a donné d'importantes informations aux membres. Mais il y a des questions spécifiques qui méritent d'être traitées. Il y a aussi la question du SMIC qui est en train de discuter d'ici là, pour le privé, et puis pour le reversement des fonctions et autres, la levée des sanctions qui ont été prises. Pour rappel, le gouvernement et les organisations professionnelles ont procédé à la signature d'une nouvelle trêve sociale le 8 août dernier. Cette trêve court jusqu'en 2027. C'est parti !